Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo shopping, donc une vidéo en partenariat avec le site TEMU. Donc pour ceux qui l'ignorent, TEMU est un site de vente en ligne. Vous y trouverez une multitude d'objets, donc pour la déco, la beauté, la mode, enfin une multitude de thématiques. Vous y trouverez forcément votre bonheur. Et pour plus de facilité, j'ai téléchargé l'application sur mon smartphone. Donc c'est vraiment très pratique de pouvoir faire ses courses n'importe où, n'importe quand. Et c'est un bon de 100 euros qui vous attend pour la première utilisation de cette appli. Donc on profite de cette occasion pour renouveler notre garde-robe pour cet automne. Pour ceux qui l'ignorent, nous vivons à l'année dans un poids lourd aménagé. Donc pour nous récupérer nos commandes facilement, c'est primordial, peu importe la ville dans laquelle nous nous trouvons. Et donc ce paquet, nous l'avons récupéré hyper facilement dans un coin relais. Donc ça c'est vraiment un avantage pour nous. Alors on va déballer notre colis. Donc là, pas d'emballage inutile, pas de carton. Chaque article est emballé dans un sac plastique. Voilà, une bonne petite commande. Et une réduction dont je ne vous ai pas parlé, c'est que chaque article que je vais vous présenter maintenant vous sera proposé à 1 euro. Alors préparez vos smartphones car il vous faudra flasher chaque QR code qui apparaîtra au moment de la présentation du produit. Donc pour profiter de cette super promotion, tenez-vous prêts. Donc voilà pour notre commande. Donc on peut voir que sur les cartons que le collier a quand même été quelque peu malmené. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer par ceux-là pour voir un petit peu l'état dans lequel ils sont. Donc au niveau des petites babioles à 2-3 euros, j'ai craqué pour ce petit support de téléphone. Alors des petites babioles, il y en a des milliers sur le site. J'y passe des après-midi entières à fouiller ce que je pourrais trouver d'intéressant. Donc là j'ai craqué pour celui-là, ce petit support de téléphone. J'aime pas utiliser mon téléphone à plat sur une table. Que là vous le posez, vous pouvez boire votre café et naviguer en même temps. Donc comme vous voyez, c'est très stable malgré le poids du téléphone. Voilà, on a une bonne stabilité. Donc il prend aussi bien le téléphone que la tablette. Voilà, c'est vraiment très pratique. Donc au niveau de cette petite babiole, je valide à 100%. Et on passe au suivant. Donc il s'agit d'un compresseur à air sans fil et rechargeable. Alors ça va vraiment faciliter la vie de Jean-Marc. Il passe son temps à réparer les crevaisons de nos vélos et trottinettes. Et je l'entends souvent râler quand il utilise la pompe à main parce que ça lui prend un temps infini. Alors là, avec la pompe électrique, ça va lui changer la vie. Côté fonctionnement, rien de plus simple. Une pression sur ce bouton en haut de l'écran. Et l'afficheur nous annonce le niveau de batterie, de charge de la batterie. Ainsi que la pression en barre de l'objet que vous êtes en train de gonfler. Alors que ce soit un pneu, un ballon, un matelas, enfin ce que vous voulez. Et ici nous avons les touches moins et plus pour programmer la pression que vous voulez injecter dans l'objet que vous gonflez. Et donc le pistolet s'arrêtera automatiquement à la pression voulue. Donc nous on va régler à 1,4 bar pour nos vélos. Voilà, c'est 1,4 bar. Ce que je vous propose, c'est de l'essayer au vélo en situation réelle. On va aller gonfler nos pneus. Alors nous y voilà, j'ai pris un petit peu d'avance. J'ai dégonflé le pneu et j'ai réglé le gonfleur sur 0,8 bar. Donc je n'ai aucune idée de combien il faut injecter dans le pneu. Donc on va commencer par moins d'un bar. Pour connecter le gonfleur, rien de plus simple, on positionne l'embout du gonfleur sur la valve. On abaisse la sécurité. Après on a en route le gonfleur, donc on appuie sur cette petite touche-là. Donc sur l'écran, on peut voir la jauge de la batterie. Donc ici, ce manomètre nous indique la pression actuelle dans le pneu. Donc pour mettre en route le compresseur, rien de plus simple, une impulsion sur la gâchette. Voilà, c'est parti. Alors il est un petit peu bruyant. On verra si c'est le job. La première personne avec le pneu, c'est comment ça se gonfle. Ça y est, il me dit qu'il a l'insecté 0,25. Ça monte lentement. 0,8, ça y est, donc il a fait le job, il s'est arrêté. Donc je le trouve encore un petit peu mou. Allez, on va rajouter un petit peu. Donc on va remonter, on va monter jusqu'à 0,9. On va voir ce que ça va donner. Donc on refait une petite impulsion sur la gâchette. Et ça partit. 0,95. Bon, c'est pas mal. Bah écoutez, il a fait le job. Donc voilà, ça c'est fait. Alors il est plutôt rapide et efficace. Donc maintenant, je vais le mettre en charge pour la prochaine utilisation. Comme ça, il sera paré. Donc je vous rappelle qu'il a été livré avec un câble de rechargement, avec une prise USB-A et une prise jack. Donc je le connecte à sa prise. Là, nous avons le témoin vert qui s'est allumé pour nous signifier qu'il est sous tension. Maintenant, je connecte la fiche à l'arrière du compresseur. Et là, nous avons la petite lumière rouge qui s'est allumée pour nous indiquer qu'il est en rechargement. Et je suppose qu'elle passera au vert une fois qu'il sera chargé. Donc on vérifiera ça tout à l'heure. Donc rappelez-vous de ces fameux QR codes dont je vous ai parlé en début de vidéo. Donc ils vous permettent de pouvoir commander chacun de ces articles à 1 euro. Donc c'est également valable sur ce compresseur. Alors n'hésitez pas à flasher ce QR code pour pouvoir bénéficier de cette belle réduction. Donc ça y est, le témoin est passé au vert. Le compresseur est totalement rechargé. Donc il a fait le boulot. Je valide à 100%. Donc l'article suivant, c'est une parca pour homme. Je vous la déballe. Voilà, une parca noix. Donc avec une fermeture éclair, une capuche, pas mal de poches. Donc elle est légère. Et comme vous pouvez le voir, elle est aussi doublée polaire. Donc elle sera chaude, ça sera une parca vraiment idéale pour l'arrière-saison. On la souhaite étanche à l'eau parce qu'en ce moment, on a beaucoup de pluie. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde comment se comporte le tissu sous l'eau. Donc effectivement, le tissu est déperlant. Donc c'est génial, c'est vraiment ce qu'on recherchait. On va passer à l'essayage. Donc comme sur ce site, les vêtements taillent plutôt petit, je lui ai pris une taille au-dessus. Donc là, j'ai pris un XXL. Alors d'habitude, il met du XL. Donc les manches semblent plutôt longues. Ah bah grâce à ce scratch, ça va beaucoup mieux. C'est ample mais sans plus. Avec un petit pull en dessous, il aura de l'aisance pour rouger. Mais ça se porte très bien comme ça également. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on valide. Et pour accompagner cette veste, je lui ai commandé un pantalon de loisir. Donc on reste un petit peu dans les mêmes couleurs. Le parca est noir, le pantalon est gris. Alors j'adore la coupe, avec toutes ses poches. Là ça, j'aime vraiment. Alors par contre, le tissu est beaucoup trop épais, beaucoup trop chaud. Effectivement, alors il est double épaulé. Alors ce n'est pas du tout ce que je souhaitais. Moi je voulais un pantalon d'arrière saison, un peu plus léger, en coton. Mais voilà, je me suis plantée. Mais bon, après il est pas mal. Il pourra être mis pour l'hiver ou pour les petites balades matinales en vélo. Le tissu est tout de même agréable. On sent qu'il est, je pense qu'il est déperlant comme la veste. On va tester ça en y versant un petit peu d'eau. Donc effectivement, c'est le cas. Donc côté taille, j'ai pris du 2XL. C'est sa véritable taille. L'avantage, c'est que ce pantalon a une ceinture élastique à l'arrière. Donc s'il y avait eu le moins de problèmes, ça va. Oui, il est impeccable. Il a un joli tombé. Nickel la taille. Il se fait un peu chaud. Oui, je me suis trompée. Nickel. Impeccable. Donc voilà pour ce pantalon. Malgré mon erreur, je suis quand même satisfaite de mon achat. parce qu'il est de bonne facture. Il remplira parfaitement sa fonction cet hiver. Et il sera parfait pour la saison actuelle, pour les petites balades matinales en vélo. Donc voilà, je suis satisfaite pour l'instant de cet ensemble. Alors pour accompagner le pantalon et la veste, j'ai également commandé un sweat imprimé. Donc comme je vous le disais, c'est un sweat imprimé. Parce que nous, on n'aime pas les couleurs unies. Voilà, on aime bien les motifs, que ça soit coloré. Donc on a flashé vraiment sur ce modèle. Donc pas de surprise du côté du motif et du dessin. C'est exactement le visuel qu'on avait sur le site. Le motif est sublimé. Donc il n'y aura pas de risque que le motif s'efface ou qu'il y ait des petits soucis comme ça. Au niveau de la texture, je le trouve un petit peu léger. Mais il sera parfait pour l'intersaison. C'est vrai que je m'attendais à un sweat un petit peu plus épais. Mais finalement, écoutez, il va faire l'affaire. Donc on peut voir aussi que la qualité est bonne. Les coutures écoutées sont bien faites. Il n'y a pas de fils qui dépassent. Il n'y a pas de trous. Regardez, les œillets sont alignés. Enfin bon, vraiment, on n'a pas plein de ce côté-là. Donc allez, je te mets une dernière fois contribution pour jouer les mannequins. Je sais que tu n'aimes pas trop ça. Mais bon, il faut bien passer par là. Donc, côté taille, je lui ai pris un double XL. Donc une taille au-dessus. En fait, il le fallait. Il lui va vraiment bien. Parce que je pense que le XL, il aurait serré au niveau des biceps. Ah, tu es trop costaud, c'est pour ça. Non, là, il te va super bien. Moi, j'aime bien, j'adore. Tu es beau dedans. Tu le portes vraiment bien. Non, pas fait pour ça. Donc voilà pour monsieur. Alors la déception, elle se situe au niveau du pantalon. Ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Moi, je voulais un pantalon fin pour l'arrière-saison, en coton. Donc je ne sais pas où j'ai fait l'erreur. Écoutez, je vais me reconnecter au site et puis en commander un comme je le souhaite. Il fera de toute façon parfaitement l'affaire pour cet hiver. Pour le reste, c'est génial. Ça correspond exactement à ce que je souhaitais. Donc voilà, pas de déception de ce côté-là. Donc voilà pour monsieur. On va passer à mes essayages. C'est un pantalon léger, un t-shirt à manches longues et une petite veste légère également que j'ai choisie pour l'arrière-saison. Donc j'ai vraiment flashé sur le motif et la couleur. Regardez, je ne sais pas si vous apercevez, mais j'adore le vert. Donc on va commencer par le pantalon. Alors il est très joli. C'est exactement la coupe que je voulais. Regardez un petit peu ces détails. Je trouve ça super mignon. En revanche, côté tissu, alors il est ultra doux. On ne peut pas lui enlever. Il vous semble ultra léger. Mais regardez cette matière qui a été rajoutée sur l'envers. Du coup, ce n'est pas du tout ce que je souhaitais. Mais je souhaitais un tissu beaucoup plus léger, un petit peu comme ma robe. Mais il est très joli. Je ne vous cache pas que je vais le garder. En revanche, de votre côté, si vous vous êtes trompé dans le choix d'un article, je vous rappelle que vous avez 90 jours pour effectuer un retour gratuit. Allez, on va passer à l'essayage maintenant. Alors je file en filet un petit haut uni pour pouvoir le mettre en valeur. Et on se retrouve après. Donc la taille est parfaite. Je ne me sens pas électriquée. C'est vraiment très confortable. J'ai bien fait de prendre une taille supplémentaire. Donc je ne sais pas si je voulais montrer, mais la ceinture est élastiquée, ce qui en fait un vêtement vraiment très confortable. C'est OK pour le pantalon. Donc voici le tee-shirt. Un manche longue, je vous le rappelle. C'est parti pour un autre essayage. Pareil, la taille est parfaite. Donc j'ai commandé quand même une taille supérieure. Il le fallait bien pour la carrure. Et comme le pantalon, il est très confortable et très agréable à porter. Et pour terminer la série, la petite veste à capuche et à manche longue. Alors pareil, j'ai commandé une taille au-dessus. Allez, je vais l'essayer. Alors je la trouve géniale. Elle est très agréable à porter. Avec un tee-shirt en jean, je trouve que c'est un look parfait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais alors moi, je l'adopte. Donc voilà pour ce lot, le pantalon, le tee-shirt à manche longue et cette superbe veste qui, je vous le rappelle pour vous exclusivement, sont à 1 euro. Et pour compléter ma garde-robe, j'ai choisi cette petite robe rayée. Alors j'aime beaucoup les couleurs, la saumon, gris, les petits imprimés. Je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Son petit col en V aussi, j'aime beaucoup. Alors elle est ultra légère. C'est exactement ce que je voulais. Elle est idéale pour l'été et également pour l'arrière-saison. Elle sera parfaite. Alors le petit détail qui chagrine, on ne va pas se mentir, c'est l'assemblage. Ce n'est vraiment pas terrible le décalage qu'il peut y avoir de ce côté-là. Alors de l'autre côté, c'est beaucoup mieux. C'est dommage, mais je ne vous cache pas, je ne l'ai pas commandé pour la porter dans une soirée. Pour ce que je veux en faire, ça sera largement suffisant. Donc je les porte habituellement avec une petite ceinture. Voilà, ce sera parfait. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au dernier article de cette commande. Et au rayon des petites babioles, cet article va nous être très utile. Il s'agit d'un grippin pliable utilisable sur une plaque de cuisson à gaz. Alors ça fait un bon petit bout de temps qu'on essaye de se débarrasser de notre grippin électrique car il est vraiment très énergivore et il nous prend aussi beaucoup de place dans notre véhicule aménagé. Nous, on cherche vraiment à minimiser, à restreindre les objets encombrants. Donc vous voyez, alors maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on le mette en action. Alors ce que je vous conseille avant toute première utilisation, c'est de la laver, donc c'est ce que j'ai déjà fait, et de la préchauffer. Pour le test, je vais me découper deux petites tartines de pain pour les faire griller. Et voilà. Donc on les positionne au-dessus. Alors là, le feu est peut-être un petit peu fort. Alors ça commence à sentir le bon pain grillé, là, une odeur qu'on aime bien sentir pour le petit déjeuner, donc on voit que ça commence à roussir. Je vais le laisser encore un petit peu de temps. Ah voilà, c'est exactement comme ça que je l'aime. Alors je peux vous assurer que ça m'a embaumé la cuisine, il y a une bonne odeur de pain grillé. Ça donne envie de se mettre à table et de refaire un petit déjeuner. Visiblement, il a légèrement gondolé sous l'effet de la chaleur. Il me faudra être vigilante quand je l'entreposerai pour ne pas l'abîmer un peu plus. Mais au final, c'est exactement le résultat que j'attendais d'un grille-pain. Alors pour ma première expérience, avec TEMU, je suis plutôt satisfaite. Les points forts que j'ai retenus de cette plateforme, c'est avant toute chose le retour gratuit sous 90 jours ainsi que les frais de port gratuits également. Et les articles dans l'ensemble sont conformes à la description présentée sur le site. Donc voilà pour cette vidéo. Alors c'était une première vidéo shopping pour moi et j'ai vraiment bien aimé. J'espère qu'elle vous a plu également. Donc vous retrouverez tous les liens et descriptions dans la description sous la vidéo. Et pour ma part, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle présentation sur notre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada